bonjour à tous il est presque midi et la canicule s'abat sur la france et même sur les montagnes va-t-elle finir par faire fondre la glace de ce fameux mont blanc et des glaciers qui sont sur son sommet bonne question nous sommes ici au col des aravis le col des aravis situé à 1500 mètres d'actu une grosse fréquentation évidemment aujourd'hui on intervient aussi pour ça pour vous dire qu'il ya beaucoup beaucoup de monde c'est tant mieux d'ailleurs pour les commerces des montagnes alpes du nord et grosse fréquentation au col des aravis ici on voit les vagues à la chapelle on voit aussi beaucoup de véhicules qui sont garés évidemment ici et on voit très bien que vous avez beaucoup beaucoup de monde en direct dans cette matinée voilà alors bien sûr on peut s'en réjouer d'un côté mais après on peut interroger effectivement de cette surfréquentation dans ce cadre magnifique et le col des aravis ça fait le bonheur des commerçants évidemment l'une des questions c'est de savoir évidemment si ça ne propose pas d'autres difficultés ou problématiques de la montagne en tout cas il est bon restaurant au col on vous invite ici à venir par là et la chaleur ça bat sur les montagnes l'air chaud en altitude et ce fameux mont blanc là-bas où il fait affaire dans les jours qui viennent pratiquement zéro degré au sommet du mont blanc c'est vous dire c'est pas nous dire comment vous vivez la canicule qui s'approche elle n'est pas encore là complètement ça va arriver bientôt et on va faire un petit coucou à la chaîne météo à régis crépé ses équipes qui font un gros travail pour vous dire justement comment ça se passe la météo à venir et les confirmations sont très justes et on va voir la chaleur alors chaleur en altitude on voit bien ici fait très doux là où nous sommes à peu près déjà dit 23 24 degrés ont remonté pratiquement à 27 28 degrés bonjour de bosel nous dit on doit faire chaud là-bas aussi on dirait que depuis le col des aravis avec ce magnifique paysage évidemment ces alpages qui sont extraviens qui montent là-haut sur les crêtes et on va on va s'arrêter là parce que le ciel est magnifiquement bleu donc beaucoup de monde on l'a vu d'ailleurs dans les stations la cluse à grand bondant beaucoup beaucoup de monde et même des bouchons pour tout vous dire en ce vendredi matin on rappelle bien que il va y avoir ensuite demain un jour noir pour les déplacements et ça va conduire évidemment à des difficultés de circulation alors d'un côté on comprend pourquoi il ya beaucoup de monde dans nos stations alpes du nord en particulier parce qu'il ya de la place et parce que vous avez de la température chaude ça se conjugue pour faire qu'il ya beaucoup de monde qui vient ici on voit les gens qui marchent dans la montagne qui prennent l'air alors bien sûr mais pas le masque quand on marche évidemment il doit faire bon chez du curé vous avez raison amélie on monte à la route chez du curé c'est juste à bas droite voyez on essaye d'aller doucement bien montrer le paysage ici bonjour de bruxelles où il fait chaud également la route du chalet du curé à droite on ira un jour tiens vous montrer le paysage magnifique nous sommes en direct cette matinée et on dit bien on intervient parce qu'il ya beaucoup de fréquentation sur les stations donc sur les routes et ce soir et demain évidemment il y aura encore plus de monde dans cette région des alpes du nord voilà une grosse heure n'avait même vu des gens qui nous ont dit que c'était record n'a jamais vu autant de monde dans les alpes du nord donc c'est tant mieux c'est arrivé effectivement tard en juin il n'y a pas beaucoup de monde c'est arrivé en juillet voici les vaches derrière moi avec les cloches qui tintinabule je pense que le verbe doit se trouver quelque part dans le dictionnaire c'est peut-être du vieux français voilà la route du col des arabies en direct ici après de midi dans la place du village on vous fait cadeau de ces images dites nous qu'il fait chez vous 31 degrés waterloo il fait chaud également un petit coup du pas de calais nous dit on amical coucou et la circulation ici beaucoup de motards également de camping-car évidemment des vélos on en a vu quelques-uns qui même plusieurs d'ailleurs qui montait qui redescendait ensuite alors trop de monde en août effectivement peut y aller aussi dans l'inter-saison en tout cas en septembre c'est un endroit magnifique ici à moins de monde ou encore en juin voyez l'authenticité puis on monte derrière effectivement un vêtement d'élevage ici parce qu'il faut dire ici que c'est le temple du reblochon et que ici vous avez la famille bastarossé qui est juste avec la famille micillier il n'a d'autres ici qui sont alpagistes et qui vous propose des bons fromages donc les rechercher ici allez le beau temps va durer encore plusieurs jours coucou de prades nous dit michel des pyrénées orientales vous ferez un petit coucou premier ministre si vous le connaissez et vous lui dites bien premier ministre que nous sommes défenseurs de la ruralité aussi dans la place du village donc s'il ya des choses à dire et à faire et à montrer à défendre parce que nous sommes défenseurs de la ruralité évidemment en 25 ans d'émission 3000 30 000 interviews dans le monde rural et on a compris en tout cas entendu beaucoup de choses avant avant la canicule on a interrogé les personnes âgées vous vous rendez compte est arrivé après la canicule la question de la vache la vache folle mais nous on a interrogé le monde rural avant et puis on a parlé également des problèmes de déplacement déjà avant les gilets jaunes donc on n'est pas avant-gardiste en tant que tel on a senti dans cette émission la place du village des choses il faut que et bien tout simplement les choses aillent dans le bon sens voilà regardez moi cette falaise ici les arabiques extraordinaire à gauche c'est la clusa là bas le mont l'achat au fond les vaches qu'on vous propose ici on entend les cloches à paris fait chaud clair on vous envoie de l'air frais parce qu'ici il ya un petit vent léger même s'il fait chaud pour la saison pour la saison normal c'est l'été on va pas se plaindre non plus mais il ya quand même pas mal de monde alors bon les gens sont de bonne humeur on vous dit bien ça roule tranquilos les gens se saluent régulièrement et voilà les parapentes qui sont dans la montagne et ça c'est magnifique et on va très bien ici on fait aussi un petit coucou derrière là bas vous avez la ferme de sandraille pierre en jeu on fait un petit coucou à dit donc c'est beau lardèche aussi mais oui mais toute la france est belle profitez en le mont blanc ben on vous l'offre c'est cadeau on va même zoomer dessus allez on va pas s'en priver le mont blanc à midi en ce vendredi 7 août avec sa calotte glaciaire alors il ya encore la neige attention le réchauffement concerne en particulier les glaciers qui sont dans les parties basses la mer de glace qui recule là-haut et vrai qu'on n'a pas encore et dieu merci encore d'effet sur la l'effet sur la calotte glaciaire au sommet du mont blanc la valeur est polluée vous avez raison parce que on est aussi aussi oui la question avait bien raison de poser la question tony la vallée de l'art qui est un peu plus loin et qui part des effets de l'anticyclone voit de la pollution dans les basses couches 35 degrés à l'île dit dans nos amis du nord les ch'tis alors bon faut pas se plaindre non plus de la chaleur aussi de toute façon ça va pas forcément dur autant que les impôts puisque après les 15 en général ça commence à baisser un petit peu le bonheur de la montagne et nous y sommes encore aujourd'hui et aujourd'hui c'est la circulation vous voyez ça circule pas mal il ya des voitures nombreuses arrêtées ici des gens qui partent en montagne vous avez vu tout à l'heure et qui vont se promener en famille et qui vont pique niquer en famille c'est ça aussi la montagne quand il n'y a pas de risque d'orage c'est parfait et c'est pour ça qu'on vous montre ça nous sommes les amis de l'air pur de l'air comme la ruralité et tout simplement le bonheur que l'on souhaite à tout le monde évidemment on fait coucou également à vos amis de toute la france n'hésitez pas à partager ces publications en donner un petit peu l'air pur à vos amis nous sommes au col des arabies nous sommes à la frontière si je veux dire entre la sauve et la haute savoie deux départements qui n'ont pas encore fusionné on en parlera peut-être un jour également on pourra en parler ici et les moteurs qui montrent voilà les circulations qui arrivent ici voilà encore un magnifique chalet d'alpage dans la montagne 23 degrés à villagrand nous dit christian garin ben écoutez c'est un peu plus bas qu'ici évidemment et on voit les motards la circulation le col des arabies si vous y passez il ya du monde mais ça se passe bien il y a encore de la place pour se garer éventuellement et puis à l'occasion de marcher un peu et puis d'aller chercher quelques bons produits du terroir comme on les aime parce que c'est quand même par ici qu'on trouve aussi les meilleurs enfin il y a d'autres endroits mais les bons fromages de la région direct dans la place de l'âge de ciel bleu magnifique et donc là on vous indique bien le temps qu'il va faire c'est facile c'est grand beau pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il y ait une dégradation la semaine prochaine seulement donc toute la fin tout ce week-end et début de semaine sera ensoleillé de façon incroyable ici on va faire un petit plan juste pour vous montrer un petit peu le background l'arrière où nous sommes ici ces aiguilles qui se lancent dans le ciel ici qui s'élance tels des flèches et qui viennent percer le ciel sans que pour autant celui ci ne laisse tomber des gouttes de pluie voyez on était ici à quelques jours par pluie et la montagne ça un jour ça 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 plu et ça change fait coucou à marseille il y avait un message sur marseille il fait chaud ah ben oui on vous fait on vous envoie tout cet air pur et cet air frais regardez à marseille mettez un peu de pastis là dedans et vous avez de quoi alimenter au moins une douzaine de vos copains peut-être même plus bon ça c'est une un abreuvoir pour les vaches qui sont juste en face et il ya tonne d'eau à côté parce qu'il faut dire aussi nous sommes sur du calcaire calcaire mais figurez vous que l'eau traverse le calcaire on entend la cloche vous avez compté 12 coups c'est pas minuit c'est midi c'est la chapelle sainte anne des arabies des voyageurs qui vient de les sonner pour alerter qu'on passe désormais dans l'après midi de ce vendredi avec la chaleur qui va monter on dit 35 degrés une pensée mimi poillac qui est venu mimi poillac ici on le sait passer des soirées avec des amis qu'elle connaît chez les alpagistes et on lui fait effectivement un grand coucou là où elle est et les vaches qui prennent le frais alors tout à l'heure toujours on a vu christian missier qui nous disait qu'effectivement les vaches préfèrent la fraîcheur à la chaleur là où elles sont bien il ya encore un peu de un petit peu de fraîcheur avec du vent mais température monte on est à plus de 20 degrés déjà ici ça va monter à 20 25 et puis demain après demain ça va encore monter ça se passe comme ça et c'est cadeau la fraîcheur ici relative évidemment avec les la route des arabies et puis cette verdure qu'on vous offre parce qu'on pense à vous du côté des régions sèches qui n'ont pas connu les orages et qui sont bien jaunes du côté de pas mal de régions de france c'est cadeau c'est l'heure de l'apéro maryse et ben écoutez on va vous adresser un apéritif soigné un apéritif copieux à toutes et à tous on va trinquer avec vous indirectement et n'oubliez pas de trinquer avec nous à l'occasion évidemment parce que c'est comme ça que ça se passe on dit bien nous sommes dans la place du village ici et on va essayer de voir si on peut récupérer peut-être des invités en duplex on a une fonction du paix ça marche pas toujours on va voir ce que ça peut donner éventuellement puisqu'on profite nous puisqu'il est midi ici tout simplement de ce bon moment un de température relative voilà avec quelqu'un veut faire partie de la vidéo et bien allez-y n'hésitez pas on vous autorise c'est jacques renault qu'on va essayer de rejoindre dans un instant on va voir comment ça se passe pour le direct duplex depuis la fraîcheur et là c'est tellement beau qu'on vous fait cadeau de ce moment là la liaison s'établit avec jacques quelque part on va nous dire d'où il appelle on va d'où il est exactement si la liaison vient à fonctionner c'est pas sûr sûr nous sommes un peu en limite et c'est dans l'herbe est grillée dans 71 nous dit on ah ben je vous comprends qu'elle est grillée l'herbe parce qu'effectivement à l'action ça n'a pas fonctionné avec jacques on est désolé on va voir s'il y a d'autres personnes qui peuvent éventuellement nous connecter en direct n'hésitez pas à nous le dire sur un message éventuellement et échanger avec nous et on vous fait cadeau à ce moment là non pas d'herbe au chon mais de quelques deux du bonheur frais de la montagne parce que c'est comme ça que ça se passe voyez allez moi ça voilà donc nous sommes dit bien dans la montagne ici et ça c'est sympa comme truc c'est sympa voyez on va regarder un petit peu on a du mal effectivement à avoir les liaisons en tout cas ici le code des arts avec l'information du jour c'est ça 27 degrés à chaque année du salut françois on fait un grand coucou évidemment là bas du côté du puits de dôme toi qui connais bien la région ici également profite bien des vacances un apremont bien frais ou un aïs assez selon mais c'est tellement bon quelles que soient les deux opportunités voilà ben écoutez merci du direct depuis la réunion où on fait coucou amis d'outre-mer et on pense encore à ceux et ceux qui sont dans la difficulté évidemment après le corona que ce soit en du bien ou ailleurs coucou dis donc au soir au soir un christian ça c'est sympa enfin un grand coucou là bas puis on se retrouvera bien pour faire une soirée super 20 25 degrés paris probable laurent vous avez raison c'est une bonne température pour la pour la balade et puis l'eau qui est ici elle est juste bonne c'est une température à haute précision comme on dirait elle tourne en rond c'est le vent qui l'a fait tourner merci de nous avoir suivi c'était un bonheur d'être avec vous et vous avec nous pour ce direct on en fera d'autres évidemment et on va terminer sur le code des arts à vie on dit bien ici coucou du jura bonne fraîcheur on imagine il a fait encore quelques degrés seulement au dessus de 0 à la brève une ce matin mais ça va cet après-midi et après le tour de france les infos personne sera autorisé à être présent alors oui vous avez raison tour de france va passer dans la région et il n'y aura pas grand monde sur les bords de route tout sera retransmis en télévision et ben voilà ça se passera à partir du mois d'août et à la fin du mois du début septembre voyez allez bonjour la france bonsoir la france à tout bientôt et merci d'avoir suivi bon appétit bon apéro allez et n'abusez en rien mais modérez vous modestement l'abus de modération nuit gravement à la consommation allez merci au revoir belle journée